bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala siyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam exercice numéro 16 sur le cours de la logique niveau bac 1 séance math l'année scolaire 2021-2022 résoudre dans r en raisonnant par équivalence l'équation racine carré de x carré plus 2 est égale à 3x prenez votre cahier des exercices et copiez ces données puis vous allez prendre votre cahier de brouillant et vous allez résoudre cette équation maintenant on corrige cet exercice réponse bon à première vue si on regarde cette équation on voit ici à gauche la racine carré qui est toujours positive d'abord x carré positif plus 2 c'est un nombre positif donc la racine carré est toujours positive et on a 3x qui peut être positif ou négatif suivant la valeur de x alors si x est strictement négatif vous aurez ici à droite ou bien à gauche un nombre positif qui est égal à notre nombre qui se trouve à droite qui est strictement négatif ça c'est pas possible donc cette équation n'a pas de solution lorsque x est strictement négatif d'antépreuve-là dis-nous la résolution de l'équation floca où x est supérieur ou égal à 0 c'est-à-dire on est d'accord et voilà dis-nous le premier cas premier cas si x est strictement négatif alors 3x est strictement négatif et comme racine carré de x au carré plus 2 qui est un nombre toujours strictement positif oui il est strictement négatif il ne peut pas être nul alors cette équation n'a pas de solution on n'a pas de solution c'est-à-dire S1 est égal à l'ensemble vide deuxième cas si x strictement ou bien supérieur ou égal à 0 on peut avoir x supérieur ou égal à 0 alors l'équation racine carré de x au carré plus 2 est égal à 3x est équivaut à on a la résolution par équivalence donc je vais élever chaque valeur à son carré on a 2 donc on a x au carré plus 2 qui est égal à 3x le tout au carré on a 3x au carré donc c'est 3x fois 3x c'est 9x au carré donc ceci équivaut à x au carré plus 2 est égal à 9x au carré ceci équivaut à 9x au carré moins x au carré moins 2 qui est égal à 0 9x au carré moins x au carré c'est 8x au carré moins 2 est égal à 0 ceci équivaut à x au carré est égal à 2 sur 8 qui est égal à 1 sur 4 ceci équivaut à x au carré ou bien donc je peux mettre la racine carré de x au carré qui est égal à x parce que x elle est strictement parce que x est positif donc x ceci équivaut à x est égal à la racine carré de 1 sur 4 qui est égal à 1 demi vous avez un équivalence parce que c'est juste x positif car x supérieur ou égal à 0 donc il y a un équivalence 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 ou il y a un équivalence il y a un équivalence vous voyez donc si on déplace 2x au carré qui est égal à 1 sur 4 dans ce sens je vais trouver x est égal à 1 demi et si je commence par x est égal à 1 demi je pars pour trouver ce résultat alors le chemin est juste j'ai une double implication entre nous il y a un équivalence je n'ai pas d'un équivalence c'est une équivalence non je n'ai pas d'un équivalence quand même ce qui est x supérieur à 0 je n'ai pas d'un équivalence ce qui est x supérieur à 0 il y a un équivalence il y a un équivalence pour nous l'équivalence entre les deux conclusion L'ensemble solution de cette équation, c'est le singleton et demi. Cet exercice a été préparé par le professeur de l'attiré vidéo du collège de l'étude de Marrakech. A très bientôt.